Nous avons plusieurs propositions pour diminuer les difficultés de recrutement. Le premier point concerne la formation initiale. Il est important de renforcer la mixité dans les formations et notamment dans les formations d'ingénieurs, faire plus de place pour les femmes dans ces formations. Aujourd'hui, nous avons environ 30% de public féminin qui entre dans des formations d'ingénieurs. Si nous arrivions à travailler de concert avec les écoles sur le renforcement de leur place, nous aurions un dévivier plus important de recrutement. Le deuxième sujet concerne l'alternance ou le lien entre l'école et l'entreprise au moment du premier emploi. Il est important qu'il y ait des formations de bon niveau scientifique, de bon niveau de culture qui soient délivrées, mais il est important qu'il y ait également un lien qui soit peut-être plus important avec une application professionnelle en entreprise. Et ça passe par des mécanismes tels que l'apprentissage, l'accompagnement dans le premier emploi, des stages, des années de césure, bref, tout un tas de dispositifs qui doivent être renforcés pour le meilleur lien école-entreprise dans le premier emploi. Et le troisième axe concerne la formation continue et l'intégration dans nos entreprises de demandeurs d'emploi ou de personnes qui ont une expérience professionnelle dans d'autres domaines. Et pour ce faire, nous avons besoin de renforcer des dispositifs d'accès et de formation dans des prises de postes. Ça passe notamment par des préparations opérationnelles à l'emploi, telles que le dispositif existe, mais ça passe également par des périodes d'immersion, de découvertes professionnelles de secteurs nouveaux, de secteurs qui recrutent tels que le nôtre actuellement. Dans notre branche et dans nos métiers, il existe la forme d'emploi d'auto-entrepreneurs, il existe des consultants indépendants, il existe des personnes qui sont en prestation en tant qu'indépendants. C'est une donnée que nous observons. Aujourd'hui, nous avons estimé environ 100 000 personnes qui travaillent dans des activités de notre branche sous le statut d'auto-entrepreneurs. Pour autant, nous n'avons pas le recul nécessaire pour déterminer si ces auto-entrepreneurs viennent en complément ou à la place d'emplois salariés. La seule chose que nous constatons, c'est que notre emploi salarié et le nombre d'effectifs dans les entreprises sous un statut salarié a augmenté en 2020 de plus 5,4%. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de dire que l'auto-entrepreneuriat se substitue au travail salarié ou inversement.